Bonjour Ousmane, à Dakar, au Sénégal, et vous avez des questions concernant l'élection présidentielle dans votre pays en février prochain ? Oui, au Sénégal, le candidat de la moche présidentielle à l'élection présidentielle à Malouba aurait recueilli plus de 3 millions de parrainages. Ma première question, comment expliquer ce succès alors que le parti présidentiel visait 2 millions et demi de parrainages ? La course au parrainage, c'est une étape incontournable pour tous les candidats à l'élection présidentielle. Bonjour Mamadou Laminsar. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous et de prendre quelques instants ce matin. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'université numérique, cher Amidou Khan. Il faut rappeler à tous les auditeurs que chaque candidat à la magistrature suprême doit obtenir le soutien de 0,6% du fichier électoral. Ça représente à peu près un peu plus de 44 000 signatures d'électeurs. On est à deux semaines de la date limite du dépôt des parrainages. Et le candidat de la majorité présidentielle aurait même obtenu, parce qu'Ousmane parle de 3 millions de parrainages, il frôle même les 4 millions de parrainages. Oui, effectivement. Et ça, c'est un débat actuellement au Sénégal, notamment dans la classe politique. Il faut comprendre, comme vous l'avez souligné, que les candidats ont besoin d'à peu près de 44 000 signatures d'électeurs, ou bien, il y a deux autres possibilités, soit avoir 13 débutés, ou bien 120 maires et présidents de conseils départementaux. Et donc, dans le cas de M. Bach, qui représente donc le camp présidentiel, je ne sais pas si on peut encore parler pour l'instant de succès, parce qu'il faut que tout soit validé par le Conseil constitutionnel, qui, en ce moment, construire exactement le nombre de parrainages obtenus, en tout cas par la voie populaire. Mais je considère que, pour l'instant, le camp présidentiel pourrait prioriser, par contre, le fait de parrainer son meilleur candidat par la voie des députés. Ce serait la voie la plus évidente, la plus facile, la plus abordable. Il faut comprendre une chose au niveau du Sénégal, c'est que ces parrainages-là, au-delà de leur forme de légalité, et de filtre de candidature, c'est également un moyen pour les différents candidats, et notamment pour Amadouba, en tout cas de chercher une certaine légitimité populaire au niveau de la classe politique, mais au niveau de la société sénégaliste plus généralement. On a entendu en conférence de presse l'ancienne première ministre Aminata Touré, qui a exprimé des doutes sur la capacité du premier ministre Amadouba à mobiliser près de 4 millions de parrainages. Elle dénonce une tentative d'Amadouba de se présenter comme plus populaire que le président sortant Macky Sall. Oui, c'est des postures politiques, elle est dans son rôle d'opposant. Mais certaines de ses critiques peuvent être entendues, dans le sens où, je rappelle qu'aux dernières élections de 2019, le président Macky Sall a eu entre 2 et 3 millions d'électeurs. Et donc, on sait plus que le nombre de parrainages n'est pas une cause, une finalité, n'est-ce pas, du nombre d'électeurs. Ce n'est pas parce qu'on a eu 3 millions d'électeurs qu'on aura 3 millions de parrainages, pardon, qu'on aura 3 millions d'électeurs. Effectivement. Donc, tout cela est deux choses complètement différentes. Et donc, encore une fois, c'est pour le candidat, et notamment pour Amadouba, parce qu'il est contesté dans son camp comme manquant de légitimité politique. Il n'a pas une base politique solide. Il n'est pas élu dans sa localité. Il a été battu dans des élections. Donc, pour lui, c'est également un moyen, pour son camp, d'avoir une certaine légitimité aux yeux des Sénégal.